Pour cette dernière conférence de la journée, nous vous avons concocté une petite surprise, une conférence théâtralisée pour répondre à cette question, la nature peut-elle faire la loi ? Alors pendant une heure, nos intervenants, campés par des membres de l'association Wild Legal, vont se projeter dans le plaidoyer d'un citoyen face aux élus de la République ayant refusé d'inscrire dans le droit français la notion d'écocide. Entendez par là la destruction irrémédiable d'un écosystème. Alors quel clivage engendrerait l'adoption d'une telle loi ? Les parlementaires seront-ils considérés la nature pour forger un droit à la hauteur des enjeux écologiques du XXIe siècle ? Avant de leur laisser la scène, j'accueille les deux membres de cette association qui vont nous en dire un petit peu plus sur leurs actions, sa présidente Marine Calmet et Guy Kulitza. Bienvenue à tous les deux, merci d'être là. Alors avant toute chose, Marine, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association ? Alors oui, bonjour et enchanté, merci à tous d'être venus. Donc Wild Legal, c'est une toute jeune association qui est un peu hybride dans le sens où elle a à l'intérieur d'elle une école pour les droits de la nature et qu'elle mène des actions sur le terrain de sensibilisation, d'action directe aussi au soutien des organisations de terrain. Grâce à des événements comme aujourd'hui, on permet justement la prise de conscience sur des sujets qui sont parfois juridiques, très techniques, mais grâce au théâtre ou à la simulation de procès, ça nous permet en fait de faire passer des messages et d'être beaucoup plus pédagogiques dans nos techniques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ce sujet du crime d'écocide sur lequel on a travaillé depuis quasiment un an avec l'association et avec Guy aussi. Et donc on est très heureux d'être là aujourd'hui, merci. J'en ai ravie de vous accueillir. Vous pourriez vous présenter rapidement, vous êtes juriste dans la vie, c'est ça ? C'est ça, dans la vie, exactement. Je suis avocate de formation. J'ai beaucoup travaillé en Amazonie française, justement, avec des pâles autochtones. Et en France, pour faire du plaidoyer sur la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide. Et donc, Wild Legal, c'est notre dernière création, justement. Et alors vous, Guy, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ? Je ne fais pas partie de l'association du tout. Je fais partie de la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens tirés au sort pour faire des propositions un an demain. Voilà. C'était le premier anniversaire. Et effectivement, cette notion de terrain d'autor a fait être refourir, moi, dans un groupe qui était pour se nourrir. Et dans ce groupe se nourrir, on a décidé d'approfondir la notion d'écocide et la notion de l'huile planétaire. Et grâce à Marine, surtout à Wild Legal, grâce à la ville de l'huile planétaire, nous avons pu avancer sur cette notion d'écocide. Et aujourd'hui, faire une proposition qu'on nous expliquera dans un mois déroulé et faire une proposition au pouvoir public pour pouvoir faire entrer cette notion d'écocide en droit français. D'accord. Je vais vous laisser la scène pour cette conférence théâtrale qui a pour objectif de reconstituer une audition parlementaire. Je vous laisse la scène. C'est à vous. Donc, merci d'être tous présents aujourd'hui pour vous rappeler un peu le contexte, pourquoi sommes-nous rassemblés. Au sein de cette assemblée, nous nous réunissons en tant que parlementaires pour discuter du projet de loi pour la reconnaissance du crime d'écocide. Nous sommes dans le contexte de l'Assemblée nationale. Vous êtes des députés. Je suis rapporteur du projet de loi pour la reconnaissance du crime d'écocide. Et Guy intervient aujourd'hui en tant que citoyen auditionné par ces députés pour pouvoir justement nous donner les raisons, les enjeux, ses motivations et celles de la Convention citoyenne. Et discuter, puisque c'est le cas pendant le travail sur les projets de loi, il y a des discussions, il y a des auditions qui sont faites de différents acteurs, alors de la société civile, mais aussi des acteurs du monde économique, très souvent. Et c'est pour ça qu'on a tenu à vous présenter cette conférence, non pas sous le format d'une conférence classique, où on vous aura expliqué tout ce qu'on a fait ces derniers mois, mais plutôt sous le format justement de la restitution de ce qui sera très probablement l'audition de Guy dans quelques mois. J'espère en tout cas quand la proposition de loi passera à l'Assemblée nationale, puisque à la suite de la Convention citoyenne, il y a ce groupe de travail qui s'est mis en œuvre. Et on espère que très bientôt, justement, il y aura un projet de loi qui sera soumis aux députés et potentiellement voté par ces députés. Donc on est là aujourd'hui pour vous retransmettre ce message, ces travaux qu'on a fait, les grands enjeux qui entourent justement la reconnaissance du crime d'écocide à travers ce théâtre, cette pièce de théâtre, qui en fait est basée uniquement sur des faits réels. Donc ce que vous allez avoir comme informations sont tirées des discussions qu'on a eues avec des députés, qu'on a avec des juristes tous les jours, avec les citoyens. Et Guy joue son rôle. Il n'y a que moi qui ne suis pas élue encore. Et donc du coup, je joue le rapporteur de la loi auprès de l'Assemblée nationale. Donc on va commencer tout de suite. Bonjour, monsieur Kouliza. Alors, en tant que citoyen de la Convention citoyenne pour le climat, vous avez participé à ces travaux. Je rappelle, donc pour ceux qui sont dans la salle, mes camarades députés, je me permets un rapide mémo pour celles et ceux qui n'ont pas du tout suivi ce dossier ces derniers mois. La Convention citoyenne, c'est une émanation de la volonté présidentielle, un petit peu appuyée aussi par la pression de la rue. Elle a rassemblé des citoyens tirés au sort, 150 exactement, pour définir, et je cite le mandat que vous aviez reçu, des mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc, puisque les scientifiques n'avaient pas réussi à s'imposer auprès du gouvernement, ni à se faire entendre des parlementaires, nos 150 citoyens dont vous faites partie ont donc eu la lourde tâche de s'appliquer, et ce pendant neuf mois, si je me souviens bien, à déterminer de nouvelles propositions pour enrayer cette crise climatique. Donc, M. Koulitsa, vous êtes technicien informatique, vous êtes à la retraite, vous avez été tiré au sort et vous venez de Nouvelle-Aquitaine, voilà. Et vous avez, donc, vous vous êtes retrouvé autour de... Combien étiez-vous dans ce groupe de travail ? J'ai été 150 citoyens de tirer au sort et 20 groupes de travail, quand c'est maîtré, ou 30 membres ou rare groupes de travail, je vais se dépasser, consommer, pour que je vais travailler, se loger et se nourrir, dans ce que j'étais tiré au sort. D'ailleurs, pour parler de l'histoire, c'est pas un groupe que j'aurais choisi naturellement, que j'avais plutôt envie d'apporter mes convictions, et je me suis rendu compte que le fait de tirer au sort, dans un groupe, dans lequel on connaît rien, ça permet justement de parler, d'aller chercher l'information telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et c'est très important de construire quelque chose à partir de rien, finalement, parce qu'on s'enrichit des autres, et pas simplement de ses propres convictions. Très bien. En tout cas, vous êtes devenu monsieur écocide, maintenant, donc c'est pour ça que nous vous avons demandé de venir aujourd'hui, pour cette audition. Votre proposition, sur laquelle vous avez travaillé, qui s'est retrouvé dans le groupe, se nourrir aussi, un petit peu par l'impulsion, finalement, des membres de ce groupe, elle a été soumise au comité légistique. Alors le comité légistique, on n'en a pas beaucoup entendu parler, c'est un groupe d'experts derrière vous, qui vous appuyez justement pour étudier vos travaux ? Oui, ce sont des juristes, au moins deux d'ailleurs, avec un groupe d'appui qui permettait de transcrire, finalement, l'intention, la proposition citoyenne, qui est faite avec nos mots, à nous, on n'est pas des juristes. Et cette intention, cette proposition a été traduite sous forme juridique, qui puisse être transcrite ensuite dans le droit. Et ce groupe légistique servait, justement, à élaborer ces transcriptions. Bon, mais il faut dire que, alors, ce groupe légistique, quand vous leur avez présenté la première fois votre texte, il n'a pas été très convaincu, il a même été plutôt frileux, pour le dire, à votre proposition, puisque ça a été un texte qui a été publié par la suite. Donc, pour rappeler un petit peu, justement, ce qui s'est passé après, à mes camarades députés, qui n'ont pas forcément tous suivi, vous avez obtenu le vote, puisque un vote quasi unanime, 99,3% des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat se sont prononcés en faveur du crime d'écocide. Je me souviens d'une standing ovation dans la Convention citoyenne pour le climat, des gens debout, agitant les mains, c'était quand même assez extraordinaire comme scène. Et ensuite, vous avez été reçu par le président de la République à l'Elysée, le 29 juin. Je le cite pour nos camarades présents. Donc, sa position sur le crime d'écocide, sur la question de la création d'un crime d'écocide, je pense que c'est une notion extrêmement structurante pour la protection des écosystèmes, la défense de l'écologie et la biodiversité pour aujourd'hui et demain. Et sur le plan français, je souhaite que nous puissions étudier avec vous, avec l'appui de la justice, comment ce principe peut entrer dans le droit français, dans le respect de nos principes fondamentaux. Ce n'est pas le cas pour la rédaction qui est aujourd'hui proposée, mais je souhaite que nous puissions ensemble donner une suite à votre proposition et l'inscrire dans notre droit. Je précise que le président s'était également déclaré en faveur de la reconnaissance du crime d'écocide au niveau du droit international, et plus particulièrement de la Cour pénale internationale, puisqu'il avait souligné qu'il partageait votre émotion devant, du coup, ces acteurs qui détruisent les écosystèmes en toute connaissance de cause et malheureusement en toute impunité. Et il affirmait que l'écocide était donc une notion qui devait entrer dans le droit international pour que les dirigeants chargés, justement, de protéger au nom des peuples ce patrimoine naturel rendent des comptes pour leurs méfaits, c'est un mot assez dur d'ailleurs, pour leurs méfaits devant la Cour pénale internationale. Donc ils sont engagés à ce que la France, finalement, devienne aussi faire de lance de cette reconnaissance du crime d'écocide. Donc, c'est là qu'on en arrive à ce groupe de travail qui a été constitué par vos soins et qui a fourni une nouvelle définition retravaillée du crime d'écocide et cette définition qui a été retenue par le président et les ministères de la justice aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui tous réunis, présentés sous la forme d'un projet de loi devant nos camarades qui vont devoir en débattre. Donc, étant donné que j'ai la chance d'avoir été nommé rapporteur de cette loi, il me semblait important de vous convier et de vous poser ces questions. Monsieur Kouliza, pour que tout le monde comprenne bien, pouvez-vous présenter les motifs pour lesquels vous avez défendu la reconnaissance du crime d'écocide devant la Convention citoyenne pour le climat ? Oui, et c'est d'autant plus facile aujourd'hui que les circonstances malheureuses nous démontrent à quel point il est urgent d'agir. Chacun d'entre nous aujourd'hui possède sur lui la preuve de l'impact particulièrement violent qu'a la nature, qu'a la pression humaine sur la nature et la pression extrêmement violente qu'il peut avoir sur notre environnement. Chacun a une preuve sur lui et cette preuve, vous l'avez là. Et vous l'avez tous pratiquement sur le nez aujourd'hui. C'est vraiment la preuve aujourd'hui qu'il y a un lien dramatique entre le déglin de la biodiversité, la réduction drastique des habitats et le dérèglement climatique qui crée les conditions nécessaires à l'émergence de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les pandémies. Alors c'est vrai que ce n'est pas récent, il y en a eu d'autres, mais on sait aujourd'hui que cette pandémie, elle est liée directement aux conditions climatiques et que si on ne fait rien, d'autres vont arriver. Aujourd'hui, notre planète a la fièvre et faire baisser la fièvre ne suffit pas à soigner le corps. Le réchauffement climatique n'est qu'un symptôme. C'est un mal bien plus profond qui conduit notre société à sa disparition. Et en fait, c'est franchir une des neuf limites planétaires qui peut accélérer le processus de destruction et qui peut engendrer la destruction ou la perturbation d'un autre processus. Peu à peu, nous dépassons l'un après l'autre ces processus, ces seuils, au-delà duquel notre planète deviendra inhabitable ou à tout le moins inhospitalière. Franchir l'un ou l'autre de ces seuils peut nous entraîner vers un basculement caractérisé par un processus d'extinction irréversible. Extinction irréversible d'espèces, que ce soit des espèces animales, que ce soit des espèces végétales. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. L'extinction de masse qu'on connaît aujourd'hui de biodiversité, ce n'est pas simplement les animaux, ce sont aussi les plantes. C'est aussi la généralisation de catastrophes climatiques. Alors, on a eu le malheureux exemple hier, encore une fois, avec ces inondations, ces averses de plus en plus violentes qui ne préviennent plus aujourd'hui. On était habitués auparavant à se dire, tous les 100 ans, il y avait quelque chose qui se passait. Là, on se dit, d'une année sur l'autre, il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. En maintenant, notre environnement de la sorte, c'est tout l'équilibre de la planète qu'on met en cause et c'est tout l'équilibre de la planète qui menace de s'effondrer. Sa sauvegarde, aujourd'hui, doit devenir un impératif quotidien. Imposable à tous. Et les actes, finalement, qui entraînent le dépassement de ces limites, les actes qui entraînent ces perturbations planétaires doivent être sanctionnés à la hauteur des fautes commises. Il y a une nouvelle génération de droits qui, à notre sens, à nous, en tant que citoyens, doit être reconnue pour protéger le vivant. Cela passe notamment par l'inscription de l'écocide dans le droit et dans la législation française, mais aussi la reconnaissance des limites planétaires qui est, moi, à mon sens, en tant que citoyen, indissociable. D'accord. Alors, je crois que, pour les autres députés présents aujourd'hui, il va falloir que vous précisiez quand même ce concept des limites planétaires parce que je ne suis pas sûre que la plupart d'entre nous en ait vraiment entendu parler et comprennent de quoi il s'agit. Alors, ça tombe bien parce que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un expert, donc je vais vous le dire avec mes mots. C'est pour ça que j'ai des documents, d'ailleurs, pour pouvoir m'aider parce que je ne les connais pas tous par cœur. Le concept scientifique des limites planétaires, c'est un concept qui permet de définir une limite de développement qui soit juste et à la hauteur, finalement, de ce que peut se permettre l'humanité. Ces limites permettent d'encadrer les neuf processus qui portent, en gros, atteinte à la stabilité de la planète et à la stabilité de ses écosystèmes. Alors, ces neuf processus, on a le premier, c'est le changement climatique que tout le monde connaît aujourd'hui. On en parle maintenant d'une façon beaucoup plus facile, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc, ce changement climatique est, pour moi, la première, et on a travaillé là-dessus, et le premier processus de cette limite, c'est une limite qui est dépassée en France, dépassée dans le monde, évidemment, dépassée en France. La deuxième, c'est l'érosion de la biodiversité. J'en ai parlé juste avant. L'érosion de la biodiversité, c'est l'extinction des espèces animales, végétales. Et plus on réduira la biodiversité, plus les pandémies qu'on connaît aujourd'hui risquent de se développer puisqu'on met en contact, finalement, des espèces qui sont censées ne pas l'être. La perturbation, alors c'est un titre, je le lis, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphate, c'est beaucoup plus... Alors, c'est une limite qui est dépassée en France, c'est une limite qui est dépassée dans le monde. C'est assez facile à comprendre en réalité, parce que ce sont des nutriments, c'est-à-dire de la nourriture, et plus on met de la nourriture à quelqu'un, et plus ça va le rendre malade. Et c'est exactement ce qui se passe pour notre planète. Le changement d'usage des sols, là encore, c'est une limite qui est déplacée en France et qui est limite dépassée dans le monde. Le changement d'usage des sols, ça parle de soi-même, c'est la déforestation, que tout le monde, à mon avis, on a tous des exemples en tête. La déforestation, l'imperméabilisation des sols, on en a entendu parler avec ces fameux projets de territoires immenses qui vont être rendus bétonnés pour pouvoir construire d'immenses entrepôts d'un distributeur que je ne nommerai pas ici. Il y a aussi l'artificialisation des sols, donc l'imperméabilisation, l'artificialisation, ça va en général ensemble. L'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est extrêmement grave aussi parce que, là encore, ça va rendre les conditions de vie des espèces marines, marines, des espèces assez compliquées, difficiles, voire dramatiques, et notamment, ça va entraîner la disparition des coraux dont on sait qu'ils sont le deuxième poumon, le poumon marin, en fait. La forêt amazonienne, notamment, mais pas que, avec tout ce pourtour planétaire, mais la forêt amazonienne est un poumon, le corail est le poumon marin, en fait. Et l'acidification des océans va faire aussi en sorte que le captage de carbone va être de plus en plus compliqué et donc, il va rester dans l'atmosphère. Cette acidification des océans, c'est une limite dépassée en France, pour une raison assez simple, c'est qu'on a la deuxième étendue maritime mondiale. Et donc, évidemment, on est responsable, autant le dire, on est responsable au deuxième échelon de la sauvegarde de nos océans. On a l'utilisation mondiale de l'eau douce, là encore, on se rend compte à quel point ça devient prégnant aujourd'hui. L'appauvrissement de la couche d'ozone, donc l'ozone stratosphérique. Le huitième, c'est l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. D'ailleurs, la France est régulièrement confrontée à des épisodes de pollution d'ampleur nationale et on est même condamnés, d'ailleurs, pour ne pas avoir réglé un certain nombre de ces promèdes. Et la dernière, le neuvième limite, c'est l'introduction d'entités chimiques dans la biosphère. C'est ce qu'on appelle grosso modo la pollution chimique. Et un exemple, c'est qu'on sait aujourd'hui que le réchauffement planétaire, le changement d'usage des sols sont deux facteurs à l'origine de la disparition de la biodiversité. D'accord. Donc, pour vous, ce qu'on essaie de comprendre ici, c'est que toutes ces atteintes sont des atteintes aux limites planétaires. C'est ça d'accord. Mais est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui constitue un écocide ? Ou alors, est-ce que c'est toutes les atteintes qui constituent un écocide ? Est-ce que le climat, par exemple, parce que la France s'est engagée dans le cadre des accords de Paris, effectivement, on s'est fixé des objectifs. On a dit qu'on allait agir, atteindre un certain pourcentage de réduction des gaz à effet de serre. Donc, j'essaye de résumer ce que vous venez de me dire. Donc, il y aurait ces neuf limites planétaires que vous avez définies. Des scientifiques autour de ça qui observent comment, du coup, les écosystèmes se comportent, comment ils sont impactés par ces modifications du climat, de la biodiversité et tout ça, et qui observent, donc, ces mécanismes écologiques. Et vous, vous me dites, la France contribue déjà énormément, finalement, on a un impact énorme sur le dépassement de ces seuils et sur ces mécanismes. Et on participe, finalement, tous à déréguler le climat, la biodiversité et tout ça. Donc, alors, dans ce cas, l'écocide, on y est déjà, finalement. La réponse est complexe. Parce que, déjà, la définition de l'écocide, elle n'est pas partagée par les médias, notamment. Ils vont parler d'écocide pour tout et n'importe quoi. Et finalement, on va perdre la véritable dimension de ce qu'est un écocide. Il y a des processus aujourd'hui et porter atteinte à ces processus, c'est, pour moi, en tant que citoyen, la définition de ce qu'est un écocide, en fait. C'est la destruction, finalement, d'un écosystème qui va perturber ce processus, qui, à son tour, risque de perturber un autre processus. Ceci dit, ce n'est pas les neuf processus, c'est bien chaque processus qui est en cause. et ces fameux neuf processus. Et la question que, moi, je me suis posée, c'est est-ce qu'il est possible d'établir une échelle de gravité ? Et je pense que c'est la question que vous me posez aujourd'hui. Et la réponse, je répondrai pour une autre question, c'est qu'est-ce qui est le plus nuisible ? Qu'est-ce qui est le plus nuisible ? Est-ce que c'est l'augmentation du taux d'extinction des espèces ? Est-ce que c'est l'érosion de la biodiversité ? Qu'est-ce qui est le plus nuisible aujourd'hui ? Est-ce que c'est la prolifération des algues vertes ? Est-ce que c'est la prolifération des sargasses ? Est-ce que c'est la disparition du corail ? Est-ce que c'est l'acidification des océans ? Est-ce que c'est la déforestation ? Est-ce que c'est la destruction des forêts équatoriales ? Est-ce que c'est le changement d'usage des sols ? Qu'est-ce qui est le plus nuisible ? Est-ce que c'est la pollution ? La pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols ? Qu'est-ce qui est le plus nuisible aujourd'hui ? Est-ce que c'est le manque d'eau douce, sa surexploitation ? Qu'est-ce qui est le plus nuisible ? Est-ce que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre ? C'est le domaine dans lequel nous avons été réunis à la Convention citoyenne pour le climat. Et moi, je me suis demandé à quoi ça sert de réduire les gaz à effet de serre, c'était l'objet de cette Convention, si nous ne pouvons pas empêcher la destruction de notre habitat commun. A quoi ça sert d'avoir un climat idéal au-dessus d'un désert ? A quoi ça sert d'avoir un climat idéal au-dessus d'une terre morte ? Parce que la disparition d'un de ces processus peut rendre, justement, un processus viable et l'autre mort. Si faire baisser la fièvre aujourd'hui est indispensable, c'est vital même, je disais que notre planète avait la fièvre, ce n'est pas suffisant. D'accord, j'entends tout à fait le tableau que vous dressez, je suis sûre que les autres parlementaires, nos collègues, n'y sont pas insensibles non plus. Mais alors, du coup, la question qui nous vient, c'est vous demandez la reconnaissance du crime d'écocide, mais pas que. Est-ce que vous êtes satisfait si on ne vous donnait que l'écocide ? Est-ce que vous soyez satisfait ? Parce qu'il me semble que vous demandez aussi tout un tas d'autres choses, notamment la reconnaissance des limites planétaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le texte qu'on présente devant vous, il va suffire à répondre à vos besoins ? C'est effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé des limites planétaires, parce que si on veut soigner, il faut entamer la guérison. Si on veut entamer la guérison, il faut avoir des moyens et donc on a cette obligation de moyens. Nous pourrions aujourd'hui déterminer quelles sont les mesures, quelles sont les actions que l'on pourrait mener pour ramener ces limites en dessous d'un seuil qui permettraient à nos régions de ne pas aller vers une situation qui risque de les rendre inhabitable, voire inhospitalière. Ça, c'est une mission que nous avons souhaité confier à une autre autorité des limites planétaires qui serait en charge de gérer, de calculer, de déterminer et d'imposer les règles et les seuils au-delà desquelles nous ne pouvons pas déroger ni dépasser. Afin de garantir l'application de cette loi, nous mettrions en place cette autre autorité, donc une autorité administrative indépendance, qui serait une instance scientifique. Et donc nous mettrions pour le coup les scientifiques devant la scène, puisqu'aujourd'hui ils sont derrière, ils parlent beaucoup, ils font des rapports, qu'ils transmettent, rapports qui en général ne sont pas lus, sont mis dans un coin et on dit oui, on a reçu votre rapport et on continue à faire comme on a envie. Là au moins, les scientifiques auraient la parole, ils auraient la possibilité d'agir directement, d'évaluer, de réévaluer, y compris les politiques environnementales, les politiques françaises qui sont mises en place aujourd'hui. Et pour être efficace, cette autre autorité doit être associée à la préparation, à la définition de la position française dans tout ce qui est politique environnementale, dans tout ce qui est politique de développement public et dans tous les domaines qui relèvent de son domaine de compétences. Elle pourrait comme ça donner son avis sur les règlements, les programmes, les lois, les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics aujourd'hui. Elle pourra aussi demander, enfin créer, apporter des études d'impact qui permettraient justement d'avoir une vraie vision des décisions qui sont prises aujourd'hui. Alors que la plupart des décisions qui sont prises aujourd'hui, on parle d'études d'impact, elles sont essentiellement économiques. Les études d'impact, elles vont vous dire si ça crée de l'emploi, si ça en détruit. Elles ne vont pas vous dire si ça crée de l'environnement ou si ça vous le détruit. Et pourtant, il faudrait absolument qu'on y passe. Si nos actions, nos mesures, nos propositions ne s'adressent aujourd'hui qu'à notre pays, il est bien évident que c'est aussi une contribution majeure, importante et nécessaire que nous souhaitons aussi porter pour lutter contre le dérèglement climatique mondial. Donc cette proposition sur l'écocide et sur les limites planétaires peut ainsi devenir la première pierre d'une construction beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante, beaucoup plus formidable que nous rendrions possible en tant que modèle et que nous pourrions porter, que la France pourrait porter à l'international, vous l'avez rappelé tout à l'heure, notamment en matière de cours pénal international ou plus loin, pourquoi pas au niveau de l'ONU. Aussi riche soit-il notre arsenal juridique ? Là encore, ce n'est pas moi qui parle, je n'ai pas ces compétences. Ce sont les juristes qui m'ont expliqué que dans le droit de l'environnement, dans le droit pénal, il y a un certain nombre de trous. Et notre arsenal juridique n'est pas assez riche. Aujourd'hui, il y a tout un tas de lacunes et pour pouvoir décourager complètement la destruction de notre environnement, pour pouvoir sauvegarder les générations futures, le bien des générations futures qui, moi, je l'ai découvert, je fais un aparté, j'ai découvert pendant cette convention que les personnes à naître aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes enceintes, les personnes à naître aujourd'hui n'ont pas de droit en tant que citoyen. Il faut être vivant aujourd'hui et presque avoir le droit de vote pour pouvoir avoir des droits. Donc on a découvert que les générations qui vont nous succéder, elles n'ont pas de droit. Et ça, pour moi, c'était une découverte fondamentale finalement dans ma démarche et dans ma volonté de vouloir continuer aussi d'aller plus loin. Donc créer cette législation pour protéger, sauvegarder nos écosystèmes de la dégradation des prédateurs et pour pouvoir les laisser à disposition aux générations futures. C'est vraiment tout le travail que nous avons souhaité faire et faire porter aujourd'hui la responsabilité juridique et financière sur les auteurs qui risquent aujourd'hui de nous faire franchir un seuil, notamment une limite planétaire, ou qui contribuerait d'une manière importante, déterminante. Bon, alors je résume. Donc haute autorité des limites planétaires, limites planétaires, inscrire tout ça, ces neuf limites, dans le droit français, donc comme principe directeur, avoir une instance qui serait chargée de les faire appliquer, de vérifier que justement on s'y tienne en amont quand on prend des décisions. Ça c'était votre texte initial. Donc c'est ce que vous avez fait voter au sein de la Convention citoyenne, c'est ce qui a été le mot d'ordre aussi, un peu les trois piliers de votre proposition, c'est-à-dire vraiment en amont, protéger les limites planétaires, et puis en aval, sanctionner les responsables de crimes d'écocide si ces personnes ne s'y tiennent pas. Donc la définition que nous avions suivie, nous au départ, c'était donc d'inscrire les limites planétaires dans le crime d'écocide, le crime qui serait du coup de dépasser ces limites planétaires. Et il me semble que vous avez changé d'avis. Vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors, nous n'avons pas changé d'avis. C'est toujours la même volonté, c'est-à-dire d'associer à la fois les limites planétaires et l'écocide. On n'a pas changé d'avis, c'est le temps politique en fait, qui n'est pas le même que le temps scientifique. Le temps scientifique n'est pas le même que le temps citoyen. Le temps citoyen n'est pas le même que le temps politique. Bref, tout ça fait qu'il y a des urgences. Et au niveau limites planétaires, notamment, il aurait fallu faire les choses à l'envers, à savoir créer d'abord la haute autorité des limites planétaires, qui, elles, auraient déterminé les seuils, qui ensuite nous auraient permis de créer cette incrimination, finalement, de dépassement d'une des limites qui serait qualifiée d'écocide. Or là, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, on va déterminer ce qu'est un écocide et par la suite, on va s'arranger pour que cette haute autorité soit créée et qu'elle puisse déterminer les limites planétaires. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre, parce que pendant ce temps-là, les écocides, eux, continuent. Et donc, on n'a pas changé d'avis. On s'est simplement dit, on va requalifier, finalement, on va rediscuter, retravailler cette notion d'écocide pour qu'elle puisse être à la fois représentante de la philosophie et des intentions de la Convention citoyenne et à la fois transcriptible dans le droit français et puis en accord avec les citoyens, les politiques, les scientifiques, qu'on puisse faire quelque chose qui, aujourd'hui, enfin, pourra nous permettre de sanctionner ces crimes. Oui, parce que vous avez été un peu victime de votre succès, au final. À force de dire qu'il faut reconnaître le crime d'écocide, tout le monde a envie de le reconnaître. Mais bon, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut prendre un peu plus de temps pour avoir la reconnaissance des limites planétaires, une reconnaissance scientifique. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, ces scientifiques, ils travaillent à une échelle globale au niveau de la planète, et il faudrait pouvoir les traduire en droit français si on veut poursuivre des personnes sur notre territoire. Donc ça, on comprend. Mais en l'occurrence, si le calendrier politique ne suit pas celui de la science, et on en convient, on n'essaiera pas ici de se substituer aux scientifiques. Il leur faudra peut-être encore un an, deux ans, trois ans. En fait, ça dépendra aussi beaucoup de... Est-ce qu'on va créer cette commission, cette haute autorité des limites planétaires ? Parce que si on ne s'y met pas, alors vous nous dites, finalement, on va attendre de qui qu'on puisse transposer ces limites dans le droit français ? C'est important, j'imagine que vous allez jusqu'au bout aussi dans la loi pour continuer à défendre la reconnaissance de cette haute autorité des limites planétaires à côté du crime d'écocide, en complément du crime d'écocide. Et donc vous avez, j'imagine, travaillé avec son scientifique, du coup, pour pouvoir élaborer justement les différentes mesures qui viendraient s'ajouter à votre définition. Alors, du coup, je présente un peu le texte à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui le découvrent. L'écocide tel qu'il a évolué, telle qu'elle est votre définition aujourd'hui, ce serait plutôt, donc, plus le dépassement des limites planétaires, ça, ça viendra plus tard, mais l'action ayant causé des dommages graves aux écosystèmes, des dommages graves, durables et étendus, qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l'équilibre du milieu naturel, ou qui seraient susceptibles de nuire à l'état de conservation d'un écosystème. Donc, on retrouve effectivement votre philosophie, celle que vous avez défendue à la base et que vous nous avez présentée. Comme vous le savez, ce texte, il sera soumis à nos députés. Il est donc susceptible d'être modifié. Et après tout, la Convention citoyenne n'a pas privé nos députés ni du droit d'amendement ni de leur libre-arbitre. Donc, ce texte tel qu'on discute aujourd'hui, si ça se trouve, il va être largement modifié, changé, amendé. Est-ce que vous avez des remarques supplémentaires à nous faire, du coup, pour nous faire connaître ce sujet ? Et finalement, quel est votre sentiment sur la proposition aujourd'hui ? En fait, pendant cette réflexion, je me suis intéressé aux écrits assez anciens. Et je l'ai marqué parce que c'est plus facile, les citations, c'est plus facile de les lire et au moins on sait qu'elles sont fidèles. Les destructions d'environnement peuvent, à l'échelle humaine, être éternelles et peser à jamais sur des populations entières. Ça, c'est ce que nous rappelait Haroun Taziev. Agresser toujours davantage la nature sont des forfaits que commettent tant ceux qui détruisent que ceux qui permettent qu'on le fasse. C'est aussi Haroun Taziev. À l'échelle d'une vie humaine, chaque destruction est perçue comme permanente. Il est évident que, si moi, il y a un environnement qui disparaît et qui disparaît pour 60 ou 70 ans ou 80 ans, j'en profiterai pas, mes enfants en profiteront pas ou alors très tardivement. Et donc, cette notion d'échelle humaine est extrêmement importante, destruction d'échelle humaine. « Ne pas contrôler sévèrement les agressions innombrables et les innombrables agresseurs que cette société industrielle engendre est condamnable. Car ces agressions rendent la vie mal vivable, la rendront bientôt invivable. Il est urgent donc d'agir et de façon efficace. » Et cette citation, je vous dis la dernière phrase, « Il est donc urgent d'agir et de façon efficace. » Et bien, cette dernière citation et toutes les autres d'Haroun Taziev datent de 1989. C'est-à-dire que nous avons perdu 30 ans. Nous perdons pas 30 années supplémentaires. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il faut agir. Et vous, députés, vous avez une responsabilité fondamentale, justement, pour qu'on ne puisse pas perdre ces 30 années supplémentaires. Il y a une évidence pour chacun d'entre nous, c'est que la nature a besoin de nous. Pas la nature en tant que telle, parce que de toute façon, sans nous, elle nous bouillera très bien, la nature. Par contre, la nature qui nous permet à nous de vivre dans des écosystèmes sains, et bien cette nature-là, elle a besoin de nous. Et cette nature-là compte sur nous. Et la réflexion qui m'était faite, c'est que la France, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a inspiré de nombreux pays. On nous dit régulièrement, on n'a qu'à le faire d'abord à l'international et on le déclinera ensuite au niveau national. Si on avait attendu, avec le même raisonnement, en 1789 ou un peu plus, la déclaration des droits de l'homme, on attendrait encore aujourd'hui une déclaration des droits de l'homme. Parce qu'au niveau international, on n'aurait rien fait. Et on serait dit, puisqu'on ne fait rien à l'international, on ne fait rien en France. Et bien à l'époque, on a décidé de faire d'abord chez nous. Et moi, je dis aujourd'hui, en tant que citoyen, faisons-le déjà chez nous. Faisons rentrer l'écocide dans le droit français. Et ça permettra certainement, au niveau international, aux autres pays de se raccrocher, de se rattraper, de se mettre avec nous et de porter le sujet au niveau international, notamment au niveau de la Cour pénale internationale. Je vous remercie, M. Koulita. Alors, effectivement, c'est un peu pour ça aussi qu'on voit certainement qu'il y a eu une accélération du calendrier. Comme vous le dites, vous avez derrière vous M. Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui soutient officiellement votre travail, la reconnaissance du crime d'écocide, toutes ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et on en est là, aujourd'hui, grâce à vous, puisque, malheureusement, vous n'êtes pas censé savoir que, dans notre société, tout le monde n'est pas d'accord pour la reconnaissance du crime d'écocide. À deux reprises, déjà, le Sénat, c'était en mai dernier, l'Assemblée nationale, c'était en octobre 2019, avait rejeté ce texte, rejeté la reconnaissance du crime d'écocide, et c'était la majorité présidentielle, donc les mêmes personnes que vous allez retrouver, aujourd'hui, devant vous, dans cette pièce, qui se sont prononcées contre. Donc, je dois vous dire que je me souviens assez bien, d'ailleurs, de ces débats à l'Assemblée. Alors, le texte initial ne ressemblait pas à celui que vous proposez aujourd'hui, mais il avait été amendé, justement, et sans succès, et l'opposition du gouvernement a été assez sec. À l'époque, Mme la garde des Sceaux soutenait que le préjudice écologique suffisait, que c'était suffisant dans notre arsenal juridique pour, justement, protéger les écosystèmes. Alors, bon, effectivement, le préjudice écologique, c'est un principe qui nous permet d'obtenir réparation, quand il y a une destruction d'un écosystème. Mais ce qu'on comprend de ce que vous nous avez présenté, c'est que vous voulez aller beaucoup plus loin. Vous préférez même aller prévenir plutôt que punir, au final. Donc, le concept de ces limites planétaires que vous nous avez exposées, ce n'est pas un outil de sanction. En soi, c'est déjà un outil pratique pour se doter d'une gouvernance qui soit respectueuse de nos écosystèmes. Donc, à l'époque, c'est vraiment dommage. Vous n'étiez pas là pour nous tenir ce discours, ces explications sur les limites planétaires. Mais je me souviens des remarques de M. Bouillon, qui était le député qui avait porté la loi écocide à la fin de l'année 2019. Il disait, n'ayez pas l'écologie timide. Alors, c'était un joli clin d'œil pour tenter de persuader les membres de la majorité. M. Bouillon était du Parti Socialiste, donc dans l'opposition. Et il nous enjoignait, nous, en France, justement, comme vous le faites, d'ailleurs, non plus à être uniquement le pays des droits de l'homme, mais d'être le pays des droits de la planète. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais c'était une belle injonction, je pense. Et la ministre de la Justice n'a pas su l'entendre. Alors, aujourd'hui, c'est différent, puisque vous avez travaillé avec le ministère de la Justice, avec le ministère de l'Écologie. Est-ce qu'on peut dire qu'on a dépassé, du coup, cette exigence ? Il y avait beaucoup d'arguments qui avaient été soulevés à l'époque contre votre texte, et notamment que la loi telle que l'avait proposée M. Bouillon n'était pas suffisamment précise. Vrai ? Faux ? Le texte soutenu par les citoyens, initialement, effectivement, il s'appuyait sur les limites planétaires. Alors, pour les députés, à l'époque, c'était très dur pour nous de définir si, effectivement, on ne savait pas quelles étaient ces limites planétaires en droit français, comment aurait-on pu définir l'écocide ? Mais vous nous l'avez très bien expliqué, c'est le rôle, justement, de cette haute autorité pour le climat, à terme, de définir ces limites planétaires. Donc, un jour, on pourra les définir. En attendant, vous proposez une autre proposition, définie par trois critères, donc durable, grave, étendu. Et donc, c'est ça, je suis votre raisonnement. D'ailleurs, je tiens à conseiller à mes camarades de l'Assemblée nationale de lire ce rapport du ministère de l'Écologie, le rapport de 2019 sur l'état de l'environnement. Et ce rapport, il dit, outre le fait de constituer un cadre d'analyse novateur, l'approche inédite, inédite, des limites planétaires correspond à la nécessité d'actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale. Donc, en fait, d'avoir un vrai panorama des interactions et non plus de segmenter notre esprit, notre philosophie, notre application du droit à travers différentes matières environnementales. Donc, ça, c'est un effort, je crois, que vous avez fait dans votre texte. Et puis, il y avait une autre critique qui revenait beaucoup. C'était la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire, il faut prouver pour pouvoir punir un crime qu'il y a une intention de le commettre. en droit français, cette intention, elle renvoie à trois éléments, enfin, ce crime, il renvoie à trois éléments. Un résultat prévisible, donc ça, c'est le dommage pour l'écologie, pour l'environnement. Et puis, la volonté de commettre ce crime et la connaissance du caractère interdit, c'est-à-dire savoir qu'on est en tort, qu'on va commettre une faute. Et dans le cadre de l'écocide, il est donc nécessaire de prouver qu'effectivement, on a eu la volonté de porter atteinte à l'environnement. Et dans ce cas-là, c'est effectivement beaucoup plus complexe, puisque le problème de notre situation, c'est que ces personnes qui commettent des crimes graves envers l'environnement, ce n'est pas des sociopathes, ce n'est pas des gens qui ont pour objectif de détruire l'environnement. Ils ont pour objectif de faire du profit. Ils ont l'objectif de faire fructifier leur entreprise, de faire fonctionner leur business model et de créer de l'emploi. Donc comment est-ce qu'on fait finalement pour démontrer que ces personnes-là, ces personnes responsables dont on cherche la responsabilité, elles vont agir en connaissance de cause pour détruire, et pour conséquence, détruire l'environnement. Donc c'est un peu le travail que vous avez fait, il me semble, déduire de la volonté du résultat la connaissance de ce dernier, dans le cadre où il y a une atteinte grave à l'environnement et que celle-ci était inévitable. C'est-à-dire qu'il y a un comportement de la part de l'auteur. Celui-ci savait qu'il y aurait des dommages graves, étendus et durables, qui allaient découler de son business model, de son plan, de sa loi, de son programme, et qu'en adoptant finalement, en restant sur sa ligne droite, en adoptant son comportement, il a porté atteinte à l'environnement. Et même si ce n'était pas son but initial, son action a eu pour conséquence de détruire l'environnement. Donc je prends un exemple. Ça nous permettra à tous de comprendre mieux. Donc vous êtes une grande compagnie pétrolière, vous savez très bien quelles sont les conséquences de vos activités, puisque depuis des années, les rapports des scientifiques vous alertent sur les conséquences du réchauffement climatique, sur le lien entre vos activités, notamment l'exploitation des énergies fossiles et le changement du climat. Et pourtant, dans votre stratégie d'entreprise, vous inscrivez une prévision à plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Tout ça, donc, sans en tirer aucunement les conséquences. de vos alertes, des alertes scientifiques, des alertes peut-être même de vos services qui vous disent en interne que ce n'est pas tenable, que ce n'est pas faisable pour la planète. Donc comment est-ce que nous, effectivement, députés, nous pourrions passer une loi qui permette, enfin, de concevoir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu détruire l'environnement que nos actes ne sont pas fautifs si les conséquences étaient prévisibles et si, donc, malgré l'absence de volonté de commettre un écocide, la connaissance du fait que l'écocide allait en découler ne rendait pas fautif dans ce crime, finalement. Donc, il va falloir aujourd'hui que vous soumettiez à l'Assemblée nationale ce texte qui se détache de cette volonté de commettre un crime envers la nature mais qui l'apporte d'une certaine façon en soutenant que quand on sait, on ne peut plus dire qu'on n'est pas fautif. C'est d'une certaine façon ça, j'essaie de résumer. D'ailleurs, ce raisonnement, in fine, au lieu d'avoir à démontrer la connaissance, la volonté, puisqu'on a rarement dans les mails d'entreprises des grands dirigeants qui disent aujourd'hui, on va détruire tel écosystème, non, évidemment, on peut difficilement imaginer cette situation. En revanche, on peut très bien imaginer une situation dans laquelle par échange de mails ou par rapport ou par business model justement, on se dirige directement vers une augmentation de notre production pétrolière avec pour conséquence l'émission de gaz à effet de serre de tant de tonnes de CO2 et donc, in fine, il est là l'écocide. c'est ça, si je résume un petit peu pour vous, ça simplifie un peu la preuve finalement de tout ça, c'est-à-dire que l'intention, elle est dans le résultat, enfin, on peut l'analyser à travers ce résultat et donc, sans avoir besoin d'apporter la preuve de l'intention de détruire l'environnement, on peut montrer qu'on avait connaissance du résultat et que c'est un peu la même chose. d'ailleurs, cette position est celle qui est défendue par le statut de Rome pour justement simplifier, donc le statut de Rome, c'est le statut, les règlements qui sont en place au niveau de la Cour pénale internationale pour effectivement aider à démontrer que quand il y avait connaissance des conséquences d'un crime, dans ce cas-là, l'intention était démontrée. Donc, j'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de ceux justement qui disent qu'on a déjà tout dans notre arsenal juridique ? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que justement, avec cette loi, on va beaucoup plus loin, on revient même sur des choses qui étaient ancrées dans notre code pénal. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui disent qu'on a déjà tout pour faire face au final ? Je leur répondrai que je ne suis pas un juriste et que je suis incapable de leur répondre parce qu'effectivement, je n'ai pas ces compétents, je n'ai pas ces connaissances, mais je m'appuie sur celle des autres, en fait, celle des juristes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit oui, il y a des trous dans la raquette et il va falloir combler ces trous. Moi, en tant que citoyen, ce que je constate, c'est qu'on me dit que le code pénal ou le code de l'environnement, il est parfait et que finalement, on va pouvoir incriminer la totalité des atteintes aux environnements. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ces atteintes aux environnements perdurent, elles continuent. Aujourd'hui, même si ce n'est pas en France, on a quand même l'Amazonie qui brûle, on avait l'Australie qui a brûlé l'année dernière, on a la mine d'or, les mines d'or en Guyane, là-bas, là aujourd'hui, on a des algues vertes en permanence en Bretagne qui détruisent y compris la faune et tous les littoraux. Ces écocides, que moi, j'appelle un écocide, ils perdurent. Donc, si effectivement, le code de l'environnement, si le code pénal était aussi complet, ces choses-là ne pourraient pas se produire. Donc, je n'ai pas la réponse en matière de droit, mais en matière de citoyen, oui, je peux dire non, ce n'est pas efficace. D'accord, puisque, bon, pour le gouvernement, c'était assez dur de se projeter. Nicole Belloubet avait, à l'époque, proposé un délit général de pollution. Donc, la différence entre pollution et écocide semblait assez vague. Pour elle, notre nouveau ministre de la Justice, M. Dupont-Moretti, au mois d'août, a dit, encore une fois, qu'il proposerait un délit général de pollution. Vous avez dû faire face, du coup, à ces négociations en interne, j'imagine. Donc, il est quand même important de souligner la différence entre des pollutions, aussi graves soient-elles, que l'écocide, comme vous le définissez. Donc, en vous écoutant, on comprend beaucoup mieux. Il ne s'agit pas... Enfin, justement, il s'agit de différencier, renforcer la protection de l'environnement et des atteintes à l'environnement. C'est absolument nécessaire. On le dit tous. Mais il y a des échelles de gradation, des crimes plus ou moins graves, des choses plus ou moins graves. Et ce qui arrive, c'est que votre proposition, elle ne fait finalement pas concurrence à d'autres renforcements du code pénal, du code de l'environnement. Votre proposition, elle vient combler ce que vous appelez le trou dans la raquette, c'est-à-dire venir, finalement, enfin, combler un trou qui permet aujourd'hui aux pollueurs, toujours, de s'engouffrer dans ce vide juridique pour continuer à bousculer, à détruire nos écosystèmes. Donc, moi, je repense par contre à toutes ces critiques auxquelles vous avez dû faire face à la sortie de la Convention citoyenne pour le climat et je pense que vous en êtes bien sortis puisque je me souviens même des mots du Premier ministre à l'époque qui disait mais qui voudrait vivre dans cette société, finalement, où on pourrait limiter les libertés individuelles sous principe d'un motif aussi vague que la protection de l'environnement. Ce que vous nous dites, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, au final, nous dépendons tous de cet environnement et qu'au contraire, on en fait partie, on en dépend, nos droits fondamentaux en dépendent. Donc, il y a eu beaucoup de chemin d'accompli, j'ai l'impression, entre cette prise de conscience de la Convention citoyenne et puis là où on en est aujourd'hui. Mais vous savez, malheureusement, vous défendez votre position, mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout le même avis que vous et ça va se ressentir pendant les discussions à l'Assemblée nationale. Je ne vous cache pas qu'avant de vous interroger, vous, aujourd'hui, on a aussi interrogé d'autres acteurs de la société civile. Le MEDEF est passé juste avant et dans les acteurs du MEDEF, malheureusement, il y a aussi des gens qui disent que la société n'est pas prête à reconnaître le crime d'écocide, que vos concepts des limites planétaires, des droits de la nature, que c'est trop nouveau, que les gens ne vont pas accepter ce genre et qu'ils ne vont pas le comprendre. Alors, eux, ils disent qu'ils vont le comprendre et ils sont pour, d'ailleurs, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire beaucoup de pédagogie, qu'il faut encore attendre. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'on est un peu à côté de la plaque, on ne peut pas attendre. C'est même plus que ça puisqu'on nous dit qu'aujourd'hui, notamment, le CO2 est nécessaire à la vie. De toute façon, on ne peut pas s'en passer. C'est vrai. Il est nécessaire à la vie, comme le sucre. Il est nécessaire à la vie. Ça n'empêche que quand il y en a trop, ça détruit. en toute chose, il faut de la modération et il faut un juste nécessaire. Moi, j'ai pris l'image du corps humain, en fait. Quand on a une vie équilibrée, saine, on a un fonctionnement équilibré, sain, et un rapport aux autres qui est équilibré, sain. Quand on a trop de CO2 dans le corps ou trop d'azote, c'est-à-dire qu'il y a trop de nutriments, il y a trop de nourriture, en fait, en quelque sorte, on va mourir parce qu'on est trop bien nourris et c'est ce qui se passe pour la planète, non pas pour la planète, mais pour l'environnement dans lequel nous vivons et je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre l'écosystème, l'écosystème dans lequel nous évoluons et qu'on a besoin autour de nous. Cet écosystème qui crée cet oxygène, cet écosystème qui crée les nourritures qui vont nourrir notre corps, qui vont nous permettre de vivre, cet écosystème-là, la nature, elle n'a pas besoin de nous, mais nous, nous avons besoin d'elle. Donc, avoir trop de sucre dans le corps, ça rend malade, ça rend invalide et ça peut même faire mourir. Eh bien, avoir trop d'azote, trop de CO2 dans la planète, ça peut rendre notre société, notre espèce humaine malade, invalide, voire la faire disparaître. Et pourtant, le sucre est vital. Donc, le CO2, effectivement, on en a besoin, les nitrates, on en a besoin, les phosphores, on en a besoin, le sucre, on en a besoin, mais trop, c'est trop. Et ça, ce sont les atteintes dans notre environnement. C'est, en fait, l'allégorie, l'image, en fait, en quelque sorte, permettant de comprendre la notion de franchissement de limites planétaires. Le corps a des limites, notre planète a des limites, si on franchit ses limites pour le corps, on est malade, si on franchit les limites pour la planète, on est malade. Aujourd'hui, on produit plus que la planète n'est capable d'absorber. Alors, c'est assez contradictoire comme terme, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on produit deux planètes et demie pour nourrir, etc., etc., donc on a tous ces chiffres en tête. Et effectivement, on produit plus que la planète n'est capable d'absorber. On produit tellement de nitrates, tellement de synthèse, notamment azote, de synthèse, on produit tellement de CO2, aujourd'hui, que la planète n'est plus capable de les absorber et donc elle les stocke. Et elle les stocke aujourd'hui dans l'atmosphère, puisque de moins en moins, elle peut les stocker dans les océans. Et à force de stocker, elle rend notre environnement inhabitable. Et on le voit, il ne faut pas faire la... disons, il ne faut pas mélanger des règlements climatiques et météo. Ce sont deux choses tout à fait différentes. le dérèglement climatique, ce sont ces pointes qu'on a. Et on a des pointes, comme toujours, il y en a toujours eu des pointes. C'est bien pour ça qu'on a des gens aujourd'hui qui nous critiquent en disant, ouais, on a déjà eu des inondations, on a déjà eu des températures de 35 degrés, on a déjà eu des... Oui, on a déjà eu. On a déjà eu une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans, une fois tous les 100 ans, les fameuses crues centenaires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est... On a 3 ou 4 pointes par été, 3 ou 4 crues par été. On a des pointes tous les ans et tous les ans, on barre des records. C'est ça, le dérèglement climatique. Ce n'est pas de la météo. Et on peut très bien avoir très, très froid un jour et très, très chaud le lendemain. Moi qui ai un petit peu de bouteille maintenant, je suis à la retraite, je vous le rappelle. J'ai vécu des périodes où le printemps, c'était le printemps, l'été, c'était l'été, l'automne, c'était l'automne et puis l'hiver, c'était l'hiver. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre l'été et au printemps, l'hiver en automne, voire l'été en hiver. Enfin bon. Et c'est vrai que tout ce dérèglement climatique, eh bien, c'est la preuve aujourd'hui que notre planète est malade, malade pour nous. En fait, on rend donc notre environnement inhabitable, donc on rend notre corps finalement malade. et cette destruction, aujourd'hui, elle est préméditée, elle est consciente et elle est intentionnelle. Ça, c'est ma conviction de citoyen. On le maltraite, ce corps, aujourd'hui, on l'exploite, on le souille, on le saigne, aujourd'hui, notre planète, on l'exploite, on la souille, on la saigne, aujourd'hui, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la destruction. Pour le profit, uniquement pour le profit. Et pour moi, c'est ça, un écocide. Merci, M. Koulitsa. Donc, c'est ça que vous voulez faire passer, au final, à nos camarades députés aujourd'hui, c'est que à tous ceux qui disent, justement, que tout le monde participe à l'écocide et donc que personne n'est responsable, au final, c'est ça, vous refutez cet argument. Oui, parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est une chaîne. Aujourd'hui, on n'a pas de coupable. C'est-à-dire que si on dit c'est qui qui est responsable aujourd'hui d'un écocide, en dehors d'une grande structure industrielle, notamment, on n'aura pas de coupable parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va être confirmé par quelqu'un d'autre, qui va l'écrire, qui un autre, dans un autre maillon de la chaîne, va finalement le traduire dans quelque chose d'intelligible par des équipes qui vont pouvoir le mettre en place. Et tout ça, finalement, au fur et à mesure, les gens disent « Ah, ben, c'est pas moi, je suis pas responsable. » Non, non, nous, on fait partie d'une structure, d'une chaîne qui fait que, en fait, les gens qui créent des écocides aujourd'hui sont des gens qui sont dans des bureaux et qui donnent des ordres, qui donnent des conseils, qui donnent des injonctions, qui donnent des lignes directrices pour lesquelles ils ne se sentent pas coupables. Et si jamais on leur dit « Mais si, c'est à cause de vous », ces gens, ils vont dire « Non, non, c'est pas de ma faute. » « Regardez, c'est pas moi qui ai créé... » Moi, je suis pas en contact avec la personne qui est morte, je suis pas en contact avec l'écosystème qui a été détruit. Moi, je suis là-bas de l'autre côté de la planète. La plupart du temps, d'ailleurs, ils sont dans des îles bien au chaud où il n'y a pas trop d'inondations parce qu'ils savent, eux, quel dégât ça va faire. Et donc, ces personnes-là vont toujours se remettre en arrière, vont se retrouver cachés, finalement, en quelque sorte, noyés dans cette masse de décideurs qui, à terme, créent un écocide. Je comprends. Donc, isolément, ce que vous voulez dire, c'est que ce dirigeant d'entreprise ou ce responsable politique, finalement, il n'est rien. Il participe juste si on le replace dans cette machine, là, d'un coup, il devient à nouveau part de ce modèle de libre-échange, de ce modèle extractif. et là, il devient un rouage, il devient cette pièce maîtresse, finalement, du puzzle dans lequel l'écocide de notre planète est en train de se dérouler. Et alors, ce crime, il est administratif, au final, il est particulier. Il n'y a pas directement de proximité entre ce dirigeant d'entreprise, c'est ça que vous nous avez dit, entre ce dirigeant d'entreprise, ce responsable politique, et puis cet écosystème, alors, vous l'avez dit, le climat, la biodiversité. Et ce responsable, il ne fait pas le travail lui-même. Évidemment, il ne va pas aller provoquer cette fuite pétrolière et cette marée noire, il ne va pas aller mettre le feu à cette forêt amazonienne. Mais son comportement, lui, va aboutir à cela. Et donc, ce n'est pas lui le bourreau. Et donc, finalement, ces victimes, elles aussi, sont anonymes. Ces animaux, ces plantes, ces végétaux, lui, il est dans l'administration ou dans son entreprise et il n'a pas ni de bois, ni de terre, ni de cendres sur les mains. Et c'est juste une chaîne, une chaîne de responsabilité. Donc, entre l'administration, finalement, comme vous le comprenez, ces entreprises, ces sous-traitants, toute cette chaîne de responsabilité où on se demande, finalement, dans cette modification de nos écosystèmes, je me pose la question, quand est-ce que le changement climatique a commencé ? Quand est-ce que la sixième extinction a commencé ? Qui a participé ? Qui est responsable ? Et comment, en fait, finalement, aujourd'hui, je crois que c'est un peu le sujet de notre loi, mais comment est-ce qu'on arrête, comment est-ce qu'on bloque cette machine dans laquelle, on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de réponse puisque tout ce qui est autorisé est légal. Tout ce qui est autorisé en termes de destruction de la biodiversité est aujourd'hui illégal et c'est à ça que, si je comprends bien, vous voulez vous atteler. Donc c'est comment, en reconnaissant le crime d'écocide, il nous revient aujourd'hui de mettre un terme à ce système, à cette grande machine, cette chaîne d'irresponsabilité qui a pu faire en sorte qu'aujourd'hui, nos écosystèmes soient en train de collacer, que notre climat soit en train de changer, que notre corps, ce grand corps de notre planète soit en train de malheureusement souffrir des actions de ce que vous avez dit de trop plein, trop plein de CO2, trop plein de destruction d'azote, trop plein d'ajouts de produits chimiques et donc je crois que notre responsabilité à nous en tant que députés c'est de se poser justement cette question est-ce que le texte qui nous est proposé aujourd'hui elle est à la hauteur est-ce qu'il est à la hauteur pour bloquer cette injustice pour protéger l'avenir des générations futures vous l'avez dit pour faire entendre au moins leurs droits mais aussi d'autres entités naturelles qui n'ont pas voix au chapitre est-ce que justement ces écosystèmes qui ont disparu ou qui sont en danger de disparaître grâce à votre texte on va pouvoir les sanctionner ce sera les discussions qu'on aura du coup au sein de l'hémicycle dans les prochaines semaines dans les prochains mois sur le fondement de votre texte et si j'ai le temps je vais laisser la parole à la salle pour savoir si justement il y a encore des députés parmi nous qui ont des questions est-ce qu'on a encore un petit peu de temps 5 minutes oui je crois que monsieur Koulidza en a un petit peu parlé la consommation la question était tout vient de la consommation comment donc la question comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on limite la consommation grâce à à ce texte sur l'écocide c'est en fait l'écocide on l'a rappelé la législation c'est pour éviter en fait que les choses se produisent c'est pas pour pénaliser et contrairement justement à son inscription dans la loi ce qu'on veut c'est que ça ne se produise pas les travaux de la convention citoyenne pour le climat justement ont permis de parcourir la totalité des sujets entre autres prendre en compte les problématiques de consommation et on sait que l'augmentation de gaz à effet de serre notamment dans l'atmosphère c'est lié en partie au déplacement tout ce qui est véhicule c'est lié aussi en partie à l'agriculture donc tout ce qui sert à nous nourrir et dans l'agriculture on a notamment l'élevage des bovins qui sont responsables eux si je me souviens bien de 40% de l'émission des gaz à effet de serre de l'agriculture on sait aujourd'hui qu'on est en surconsommation de viande je disais tout à l'heure on va mourir si jamais on mange trop et bien si on mange trop de protéines animales on peut aussi devenir gravement malade il suffit de réduire pour notre santé personnelle notre consommation de viande par deux pour pouvoir réduire déjà cette partie là d'émission de gaz à effet de serre alors effectivement l'alimentation la consommation fait partie de de la démarche citoyenne qu'on doit tous avoir collectivement à un moment ou à un autre pour pouvoir ramener notre ces neuf processus en dessous des limites qui soient acceptables mais effectivement la consommation fait partie mais elle n'est pas directement liée aux écocides même si aujourd'hui la destruction de l'Amazonie est faite pour pouvoir créer enfin pour pouvoir planter du soja qui viendra nourrir des vaches qui viendra nourrir des habitants chez nous en Europe avec notamment le traité Mercosur traité CETA et compagnie donc tout ça est lié et cette fameuse auto-autorité si on peut la créer nous permettra justement de dire non vous ne pouvez pas créer ce type de politique notamment Mercosur parce que ça va générer de la déforestation dans d'autres pays et donc ça va créer des limites des atteintes aux limites planétaires c'est vraiment un ensemble qu'il faut avoir en tête si ça répond à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions après je ne suis pas juriste donc s'il y a des questions de juristes c'est à Marine qu'il faut les poser est-ce que vous avez d'autres questions c'était un élément important votre question sur la consommation puisque dans ce texte effectivement il s'agit aussi de prévenir pas uniquement de sanctionner c'est-à-dire qu'est-ce qui est admissible au regard des limites planétaires qu'est-ce qui ne l'est pas est-ce que justement la consommation de viande par exemple très bon exemple est-ce qu'elle est admissible à ce seuil-là si on a ces impacts qui sont ressentis par la planète aujourd'hui tous les scientifiques tirent la sonnette d'alarme une alimentation carnée ça a un impact ça a le plus grand impact sur le climat c'est-à-dire que même si vous prenez trois fois l'avion chaque année ça n'a pas le même impact que de tout simplement manger de la viande c'est assez impressionnant donc mais la question c'est donc dans ce chénon et qui est responsable qui prend les décisions est-ce que justement à l'époque Emmanuel Macron disait les feux en Amazonie c'est un écocide cet écocide il est provoqué par notre consommation de viande notre consommation de soja de comment on fait pour trouver justement la bonne personne qui est responsable est-ce que c'est tous les gens qui vont chez McDo non c'est justement pas le fond du texte c'est pas une punition individuelle une sanction individuelle c'est de comprendre qui est la personne clé dans cette chaîne de responsabilité pour le crime d'écocide et il y a évidemment les dirigeants politiques qui livrent leur territoire justement à la prédation des multinationales du céréal du bœuf au délevage et donc il va bien falloir à un moment se poser ces questions si on veut pouvoir justement mettre un terme à cet écocide au moins réagir et poursuivre les personnes responsables mais le but n'étant pas de punir mais au contraire de réfléchir en amont à ce qui est soutenable pour notre planète merci merci et on sera très contents que vous venez et je voulais voir ce que vous avez demandé.